bonjour la communauté aujourd'hui on va parler de quoi de magazine vous voyez ça c'est marqué magazine builder bon ok c'est pas vite très vite traduit mais ça permet de créer des magazines en illimité qui est pour accéder ou pour cliquer là entrer ou pour faire chercher magazine il est où je suis là pour cliquer dessus ok pour une fois on va passer par ici c'est la même chose et si vous êtes dans la mode oh tiens j'ai plein de magazine ici on sait où il ya du monde donc quand vous allez vous connecter il y aura rien du tout cliquez su ajouter magazine vous donnez le nom que vous voulez au magazine test test 1 mettez une description test 1 qui mettez votre description vous donnez le nom que vous voulez et vous avez au fait des modèles que vous pouvez choisir donc là je pense qu'ils ont encore ajouté des modèles avant il n'y avait pas tout ça vous avez de la chance on va cliquer sur modèle ou pour le créer à partir d'une page blanche tiens on va prendre une on va prendre un modèle vous avez la possibilité de faire de regarder à quoi ressemble le 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 modèle avant de avant de avant de le choisir mais même nous on le prend en même temps donc j'ai cliqué dessus là et j'ai fait confirmer quand du coup il m'amène le magazine je clique sur modifier pour aller modifier le magazine comme je veux d'accord si vous rajoutez une page au magazine je clique et plus ça et si je me supprimer les trucs des pages je vais cliquer sur le panier d'accord s'il veut du plus qu'une page je clique je clique là j'ai rajouté du test si je veux rajouter des formats si vous rajoutez une photo si vous rajoutez une vidéo des vidéos fait normal c'est des liens qu'on ramène c'est des liens qu'on ramène et je rajoute le lien de la vidéo là donc là c'est vidéo pour le faire aussi avec youtube allez on va supprimer ça là j'ai fait clic droit parce que si je fais là je vais supprimer la passe c'est parce que je veux je fais clic droit dessus je supprime j'ai plus l'élément donc si je veux faire défiler mes pages donc ça c'est les pages vous voyez ça c'est ce qu'ils ont créé j'avais fait des tests avec le magazine donc je suis un de mes sites où elle était cela ici ils sont il se paraît c'est très très petit vous dites non les gens ne verront pas et même quand on fait quand on fait quand on clique sur un aperçu les tests sont quand même petit puis on dit non les gens ne le verront pas c'est pas terrible mais ne vous trompez ne vous y trompez pas comme dirait l'autre si vous prenez par ce caractère c'est combien on va voir c'est du huit en réalité ça serait assez si vous mettez ça sur le site web ça sera assez grand quoi donc j'ai eu des cas comme ça où j'ai augmenté le caractère et puis après quand on regarde un vrai sur le site c'est mon chaud fait parce que c'est trop c'est trop gras ok donc donc là vous voyez vous voyez des fois quand je défie les pages il ya des photos qui sortent de la page et tout mais quand le magazine sont en ligne les gens ne vont pas la partie qui est sorti de la page la seule partie qu'ils verront c'est la partie qui est sur la page donc le carré blanc ok donc voilà vous avez la possibilité de faire pas mal de choses on a fait déjà on a déjà on a déjà un une formation là dessus je vous invite à aller suivre cette formation ok si vous avez des questions n'hésitez pas vous allez et puis s'il faut faire des mises à jour il n'y a pas de souci on s'en occupe ok donc là par exemple si vous voulez avoir un aperçu donc c'est ça l'aperçu vous voyez nous du coup on le voit mieux on le voit mieux là c'est aperçu je l'aime bien parce que des fois l'aperçu quand on regarde ça ne reflète pas vraiment là la réalité qui sera sur le site mais celui-ci s'est aperçu je pense qu'ils ont rebrossé sur le sujet et c'est pas mal d'accord ok j'espère que cette présentation vous a plu si vous n'êtes pas encore vous regardez cette vidéo peut-être sur youtube et que vous n'êtes pas encore inscrit sur notre plateforme de formation gratuite je vous invite vivement à le faire parce que vous allez apprendre plein 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 de choses ok ceci dit on se retrouve dans une prochaine présentation